Sylvain Infobox Pelletier. Votre boxe vlog au Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon nouvelle capsule de mon vlog au nom de Sylvain Infobox Pelletier. C'est présenté sur YouTube en premier lieu. Donc si les capsules te plaît, abonne-toi à la chaîne et mets un petit pouce bleu si réellement ça te plaît. Et c'est présenté en primeur sur YouTube et ensuite quelques heures, voire quelques jours plus tard, ramené sur Facebook. Donc bienvenue à ma sixième capsule, cette semaine aujourd'hui. On va parler du gala de gym qui arrive ce week-end le 20 octobre au Casino de Montréal. Et aussi un gala de boxe olympique du club de boxe de Didier Benz, le PX Knife du parc extension à Montréal. Donc reste à l'écoute, on va poursuivre avec le volet boxe olympique. Donc le gala organisé par Didier Benz est le seul gala cette fin de semaine présenté au Québec. C'est tout à fait comprenable en ayant les gants dorés la fin de semaine qui suit. Donc c'est une grosse fin de semaine. Cette fin de semaine ici, Didier, qui est propriétaire du club PX Knife du parc extension, depuis le mois d'avril dernier, organise son premier gala en tant que propriétaire de club. J'ai eu la chance d'y parler aujourd'hui justement. Didier est satisfait de la situation de son club. Il est ben content. Là-bas, il organise une ben grosse carte. C'est beaucoup de travail. Il me l'a avoué et je peux le comprendre. Organiser un gala autant amateur que chez les professionnels, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup quand tu veux prendre soin de tes invités, ce que Didier va faire en fin de semaine. On parle d'une grande salle. Je ne crois pas que ça s'est rempli à pleine capacité. On a une grande salle de 600 places. Mais, d'après moi, on a des chances d'aller chercher un bon 300 personnes là-bas. Il y a une carte de 16 combats. Et parmi les 16 combats, comme je vous dis, son club est relativement jeune. Il est là depuis le mois d'avril. Et ses boxeurs, il y a 7 boxeurs qui vont monter sur le ring, incluant un jeune routier, je dirais, de la boxe olympique, qui s'appelle Lassine Diawara. Lassine s'est promenée pas mal dans les clubs de boxe ici et représentée beaucoup de clubs dans des galas. C'est un champion des gammes bronze. Donc, Lassine va faire la finale. Visite Dylan Cruz, Dylan du club de boxe CPS du Père Sablon à Montréal. Dylan est un jeune boxeur que lui aussi a gagné les gammes bronze. Il va acquérir beaucoup d'expérience en fin de semaine contre Diawara. Donc, ça devrait être une super belle finale. Dylan n'a pas de défaite encore. Donc, lui, il se prépare pour les gants d'argent qui vont avoir lieu un peu plus tard dans la saison. J'imagine que c'est par là qu'il va passer. Donc, à 165 livres, c'est-à-dire 75 kg, on fonctionne un peu plus dans les kg au niveau de la boxe olympique. Donc, je souhaite un super beau gala à Didier et une grande réussite pour son premier gala. Les efforts payent, il est au courant de ça. Donc, c'est samedi soir à 19h à Montréal. Je vais inscrire dans les commentaires, sous la vidéo, l'adresse et le numéro de téléphone. Si vous voulez avoir des billets, les portes ouvrent à 18h et je vous souhaite un super gala. On va passer au volet professionnel. Bon, moi, il y a une affaire que je m'étais promis, c'est d'être moi-même pour faire ce vlog-là. C'est la base d'un vlog. Si vous regardez en arrière et par rapport au début de la capsule, il fait comme pas mal plus noir dehors. C'est la troisième fois que je recommence. Et la quatrième fois que je recommence, les trois premières fois, je me suis senti trop sarcastique. Écoute, c'est une carte que je n'aime pas. Pour ne pas dire une carte de merde. Je vais être honnête avec moi-même et je vais être honnête avec vous autres. C'est la carte de samedi au Casino de Montréal organisée par le groupe Jim. Ce n'est pas une carte auquel je vais dépenser pour voir ce gala-là. Pour plusieurs raisons. Puis, je vais vous élaborer les combats qui sont là. Par contre, je me dis que ça tient au gars actif. Il faut que je regarde les points positifs. Ça tient au gars actif. Ça leur met une couple de pièces dans les poches. Mais là, on ne parle pas de grands défis. On parle d'augmenter sa fiche. Donc, sur cette carte-là, et là, non, je ne recommencerai pas une cinquième fois. Ce n'est pas vrai. Sur cette carte-là, on a deux gars de Lee Baxter sur la carte. Un gars de l'Ontario qui s'appelle Ken Enron, qui a onze victoires, aucune défaite, une nulle. Il va faire face à un Mexicain au nom de Marmelillo. Ça, c'est son nom de famille. Neuf victoires, cinq défaites, une nulle. Dans ces cinq défaites, il y a trois par KO. Et dans ces neuf victoires, il y en a cinq par KO. Je n'élaborerai pas plus sur le combat. On a aussi Alex Dilmajny. Alex a 17 victoires, une défaite, une nulle. C'est un autre boxeur de Lee Baxter. Ce n'est pas un boxeur canadien, c'est un boxeur iranien qui a fait sa carrière amateur au Royaume-Uni. Il a commencé sa carrière professionnelle au Royaume-Uni. Il est parti, il est allé au Mexique. Et maintenant, il est rendu au Canada sur les cartes de Lee Baxter. Sur 17 victoires, il y en a six par KO. Il fait face à Christian Arella. Ce n'est pas bien grave. Arella, ce n'est pas vraiment grave. C'est un boxeur de 24 victoires, 15 défaites, 3 nulles. 17 par KO dans ses victoires. Il a perdu neuf défaites par KO. Dont une contre Stephen Wilcox. Il avait perdu contre Stephen Wilcox ici à l'Ontario. Par contre Stephen, il avait gagné par décision unanime. Et il a fait face aussi à Ablaï ici. Un de nos Kazakhs. Qui avait perdu par... Ablaï avait vaincu Arella par KO au deuxième round. Bon, ça c'est pour un combat de Rio-Round. Maintenant, dans la sous-carte, on a des boxeurs québécois. On a un boxeur de gym au nom de Yann Pellerin. Il fait face à Fidel Toscano. En ce moment, il n'est pas encore approuvé au moment qu'on se parle sur BoxRec. Il devrait l'être. Mais on ne parle pas d'un gars qui n'a pas de victoire encore. 0 victoire, 3 défaites, aucune nulle. À un moment donné, Yann, je ne suis pas sûr. Mais je pense que ça va être temps d'accepter certains petits défis un peu plus haut. Je dis ça de même. On a aussi Jean-Michel Bolivar. Ça devrait être un des combats les plus intéressants de la soirée. Jean-Michel a un adversaire de dernière minute. Mais ce gars-là connaît le Québec. Il connaît aussi d'être appelé à la dernière minute. C'est Adriel Jouziano. Jouziano, c'est ça. J'ai bien de la misère avec les noms de la carte. C'est un gars qui a 46 combats, 26 victoires, 17 défaites, 3 nuls. Jean-Michel a 4 victoires, 1 défaite. Sa défaite, il l'a subie contre Jean-Michel Poulin. Donc, j'aimerais ça revoir un autre combat entre les deux. Ça serait bien le fun de revoir ça sur une carte locale. Jouziano, lui, a déjà fait face à Clovis Drolet dernièrement. Il avait subi le KO au deuxième round. Et Patrice Volny avait subi un KO au premier round. Donc, deux victoires de l'eau québécoise sur Jouziano. Mais c'est un boxeur qui a assez d'expérience. Un boxeur de la dernière minute avec autant de combats pour faire face à Jean-Michel. J'haïs pas ça pantoute. Ensuite, on a Tommy Hull. Tommy fait face à Rafael Ortiz, un autre Mexicain. Un boxeur de 3 victoires, 1 défaite, 1 nul. Tommy a 3 victoires de son côté. Aucune défaite, aucune nul. Pour ce qui est de Ortiz, c'est son premier combat au septième qui va faire face à un boxeur qui a une fiche gagnante. Malgré ses 3 victoires, ils ont tous été acquises face à des boxeurs qui avaient toutes des fiches déficitaires. Et c'est un boxeur qui est très actif. Il n'y a même pas un an de boxe dans le corps au niveau de la boxe professionnelle qui est déjà à son sixième combat cette année. Donc, on a un gars qui va arriver en forme ici pour faire face à Tommy dans un combat de 4 ondes. Dans les 3 combats principaux de la carte, on a Shaquille qui, dont lui aussi, est très actif au courant de la dernière année avec 18 victoires, 2 défaites. Il va faire face à Javier Andino, un boxeur de l'Argentine, qui a 20 victoires, dont 11 par KO, 11 défaites, dont 7 par KO, et une nul. Andino, là je vais essayer, c'est un boxeur gaucher. Le dernier combat qu'il a fait est acidulé pour un 12 round pour 3 titres mondiaux. Global Boxing Federation, Royal Boxing Organization, et Universal Boxing Organization. On s'entend-tu que ce n'est pas des combats de championnat du monde majeurs? Donc, si on vous dit quelque part comme quoi, le gars qui affronte Shaq, c'est un gars qui arrive d'un combat de championnat du monde, une unification de championnat du monde. OK. Il a perdu, il s'est fait mettre TKO au troisième round contre Belay, qui est un boxeur français qu'on a déjà vu ici, contre Schiller-Hippolyte. Schiller l'avait mis KO aussi pendant son combat. Donc, ça s'est passé au mois de juillet l'année passée, donc Andino s'en vient affronter Shaq ici. Normalement, ça ne devrait pas être un combat qui devrait être très long. Sébastien Butch-Bouchard avec ses 16 victoires, une défaite. Lui, je suis content de le revoir. Je suis vraiment content de le revoir sur un ring. Il ne faudra pas tout à fait cligner des yeux trop longtemps. Ça devrait être un combat assez court. D'ailleurs, Sébastien va être de retour sur la carte, une autre carte du casino aussi, au mois de novembre. Sébastien, tant qu'à moi, aurait dû faire la finale. Il fait face à un Mexicain, Carlos Luis, qui a 16 victoires, dont 10 par KO, 4 défaites, dont 1 par KO et 1 nul. C'est un combat qui va se faire dans la catégorie des 154 livres, alors que Ruiz, à part son dernier combat qu'il a fait, était à 154 livres, mais il a déjà boxé à 140 et 145. Donc, Ruiz, attention là, c'est son premier combat. Il a fait un combat, il a fait une sortie dernièrement, qui était à peu près une couple de mois. Un combat qui a duré 30 secondes. OK? Et, il concédait 4 livres à son adversaire. C'était son premier combat en deux ans. Et, non, c'est pas ça là, il a pas fait 30 secondes. Il a fait un peu plus que 30 secondes. Il a fait une nulle, mais dans un combat assez court. Il faisait face à un boxeur qui avait une fiche déficitaire et qui concédait 4 livres à la peser. Et, ça s'était passé au Mexique. Ruiz, c'est sa première sortie du Mexique à son 22e combat. Donc, il va faire face à Sébastien. La finale de la soirée. Francis Lafrenière, notre nouveau marié. Bien content de le revoir. Mais, crime qu'on est loin de ses trois derniers adversaires. On est très loin de l'Onuloz. Il va faire face à Samir Dos Santos. Dos Santos a 37 victoires, dont 26 par KO. 14 défaites, dont 7 par KO et 3 nuls. C'est un boxeur qui vient du Brésil. Il y a 31 secondes de boxe dans les 34 derniers mois. Et, ce combat-là, il l'a fait contre un boxeur qui avait une victoire et 4 défaites, dont 4 par KO, avant de commencer le combat contre Dos Santos. 11 de ses 14 défaites, il les a faites en pays étranger. Donc, c'est un gars qui n'a pas peur de voyager. À l'extérieur de son pays, il n'y a qu'une victoire. Et, boy, ça s'est passé à 160 livres en 2015. Ça, c'est la finale de la soirée, OK? Francis, sérieusement, nex moi ça, ce gars-là, ça presse, qu'il s'en retourne chez eux. Et, j'espère que bientôt, mais très bientôt, on va te ramener un boxeur de calibre. Je te souhaite Patrice Volny ou Olonolose encore. Mais, je te souhaite un combat majeur, digne de tes performances, digne de ta qualité de boxeur. Normalement, Dos Santos ne devrait pas être un trouble pour Francis. OK. Moi, je vous ai dit que je serais honnête. Le, c'est des, c'est quand qu'on se compare, là, des fois on se console. Mais, dans le cas de des cartes comme ça, si je me compare à la semaine passée au casino, on n'est pas à la même place, mais pas en tout. Au moins, ça tient les gars actifs. Je suis content de revoir Bouchard. Je suis content de revoir Francis Saint-Rigne. Chaque, il a l'air d'être en forme. Il y a beaucoup de combats dans la dernière année. C'est important pour nos gars. Tommy va prendre un peu, il va boxer avec, mais Tommy, ça ne devrait pas être très, très long. Et Jean-Michel, Jean-Michel, lui, je suis content. Il fait face à un gars de dernière minute. Et, j'espère que c'est entraîné pour un gaucher, parce que c'est ce qu'il va avoir dans les jambes. Donc, Jean-Michel, je te souhaite beaucoup, beaucoup d'expérience dans ce combat-là. Tu as des comparatifs avec Drolet et Volny, par rapport à ceux qui ont fait face à Jusaino. Pour le reste, Jean, on va augmenter la cadence un peu. Tu avais eu un beau défi, tu avais accepté un beau combat contre un ami français qui boxe maintenant ici au Québec. Et, je n'aïra pas sûr que tu relèves ce défi-là. C'est accessible à toi. Donc, go, fais-le. Tu es capable de réussir à faire ce combat-là. Et, on va augmenter un petit peu la cadence. C'est ce que, moi, en tant que fan, je souhaite. Donc, ça se passe samedi soir au Casino de Montréal. Je vais revenir aussi, probablement dans une autre capsule, parce que celle-là, je ne veux pas en faire trop longue. Je vais revenir aussi avec l'actualité de la semaine. Il s'en est passé des affaires. Donc, je vais me réserver une capsule ex-près pour ça. La semaine prochaine, il n'y aura pratiquement pas de volet pro, parce que c'est la semaine des gants dorés. Je vais peut-être passer l'actualité. Ça va dépendre de ce que les médias nous amènent ou comment est-ce que le merveilleux monde de la boxe au Québec va bouger. Mais, ça devrait être une capsule 100% boxe olympique la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de garder le punch. Je vous souhaite un bon gala, pareil, samedi. Et, on se revoit bientôt. Merci. Sylvain Infobox Pelletier. Votre boxe de vlog au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada